Bonjour à tous, c'est Omega Dynamics, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 sur ma série sur ARK. Donc aujourd'hui on va continuer la base et on va essayer d'un peu explorer plus loin et essayer de faire de nouvelles découvertes. Donc ici on va retourner un peu chasser, histoire d'avoir d'autres choses à manger. J'ai vu qu'il y avait des parasors, il y a des dodos également. Donc voilà, on va un peu chasser, se faire de la nourriture, du cuir par la même occasion, monter de niveau. Voilà. On va essayer de débloquer plusieurs choses, y compris un lit de bonne qualité. Voilà, on va se faire en même temps beaucoup de cuir. Voilà. Donc on va partir chasser, pas encore. Parce que je n'ai pas la possibilité de faire un lance-pierre. Je vais regarder. Alors pour le lance-pierre, il me faut des fibres et du bois. Je vais partir chercher ça. Voilà, donc ici on va récolter les fibres. Voilà, donc lui, on va essayer de se le faire comme chien de garde. En même temps, on va continuer de ramasser des baies. Voilà, je trouve qu'un dilophosaure, pour se protéger dans un premier temps, le mettre devant la base, ça ne fera pas de mal. En même temps, ça permettra de voir un peu à quel niveau le serveur est boosté par rapport au timing des dinosaures. Donc voilà, on va déjà lui mettre des narco-berry. J'ai entendu le bruit d'un plus gros dinosaure. C'était peut-être un parasaur. Bon, on va continuer à chercher des baies et des fibres. On ira chasser après. Là, il y a encore un dodo, pardon. On va le se le faire pour, histoire d'avoir un peu de viande pour donner au dilophosaure. Voilà, celui-ci est très vite tombé. Où est-il ? Voilà, je n'ai pas énormément de viande, mais ça fera l'affaire. On va retourner près du dilophosaure. Oula, ça va excessivement vite. Bon, c'est une bonne chose à savoir. Voilà, on va lui donner les narco-berry. On va récolter un peu de poids maintenant. Histoire d'essayer de se faire un dinosaure un peu plus conséquent par la suite. Bon, cet arbre est énorme. On nous en donnait beaucoup, j'espère. Voilà, donc je pense que je peux faire un lance-pierre. Et je vais me refaire des lances. Qu'est-ce que je n'ai besoin de rien d'autre pour le moment. Nous allons retourner voir notre dilophosaure. Voilà, ça va bientôt être fini. Donc voilà, en 2-3 minutes, c'est fait. Évidemment, c'est un petit dino qui ne prend dès le départ pas beaucoup de temps. Mais bon, au moins, voilà. Maintenant, on a une petite idée. On pourra l'utiliser pour la chasse. Ce sera bien plus pratique. Pour la chasse des dodos et des choses ainsi. Ce sera plus facile. Et en même temps, il servira de réfrigérateur pour garder la viande plus longtemps. Voilà, donc on va pouvoir l'appeler. Je vais l'appeler Alpha. Je vais mettre une majuscule. Voilà. Donc je termine ce rocher. Ensuite, je vais voir. Bon, ben voilà, ma pioche est pétée. Donc je vais regarder. Je vais le mettre en attacking target. Donc je pense que c'est si je siffle. Donc ici, c'est pour le mettre en passive. Pardon. Bon, voilà, j'espère qu'il ne m'en voudra pas. Voilà, je l'ai mis en attacking target. Parfait. Bon, ben, on va essayer de chasser une petite bestiole. Pendant ce toit-là, je vais réparer ma pioche. Bon, espérons qu'on va trouver. J'ai faim. Bon, je vais toujours aller manger alors. Je verrai après pour le deal of athor. Donc je vais dans l'inventaire. Je prends la viande. Et je vais directement la consommer. Parce que mon niveau de santé, enfin de faim, était fort faible. Donc voilà, où est-il ? Il est là. Bon, on va partir. On va quand même essayer de ne pas trop s'éloigner. Même si j'aimerais bien pouvoir me faire un dinosaure un peu plus conséquent. Les parasaures, je sais qu'ils sont enfouis. Bon, on va quand même essayer. Maintenant qu'on est armé avec un dinosaure. Ce serait intéressant de pouvoir se faire beaucoup plus de viande. Non, il s'enfouit trop loin. Voilà, reviens par ici. Donc j'ai dû le remettre en passif, sinon il allait courir après et je n'allais plus le retrouver. Et puis si ça se trouve, tomber sur un dinosaure style Velociraptor ou me ramener un T-Rex, ce que je n'ai pas vraiment envie. Voilà, donc ici, on va retourner pour le mettre en attacking target. Voilà. Bon, nous allons continuer à trouver quelques ressources. Et à donner le bois, la pierre. Histoire de monter de niveau. Je suis encombré. On va voir ce qu'on peut déjà construire. Donc ceci, je peux déjà l'armer. Voilà, on va toujours... On va peut-être essayer d'agrandir la base. Ah, on ne peut pas. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut des fibres. Allons chercher des fibres. Là-bas, on va toujours aller mettre sa charge dans le coffre. Voilà, on va déjà se sentir nettement plus léger. Donc où est notre ami Dilophosaurus que nous venons de voir ? Où nous allons attaquer ceci ? Est-ce que le Dilophosaurus va le dépecer ? Non, il vient de nous faire un beau petit caca. Voilà, donc nous allons continuer à la hache. Bon, je pense que le Dilophosaurus que nous avons vu s'est enfoui dans la nature. Donc, nous venons de monter de niveau. On va ramasser un petit peu des fibres, histoire de pouvoir faire directement les crafts que nous allons débloquer. Et en même temps, ça nous fait des baies. Comme ça, on pourra essayer de apprivoiser un dinosaure plus conséquent. Donc, je vais rentrer à la base. Donc, je vais m'approprier ma... Je vais le monter en santé. Voilà. Donc ici, est-ce que... Je vais débloquer le lit. Et il ne me reste déjà plus qu'un point. Donc, je ne sais plus rien débloquer. On va voir si je peux déjà le faire. Donc, pour le lit, il me faut beaucoup de cuir. Ça, j'en ai. Du tâche et du bois. Il me manque beaucoup de tâche. Mais je vais essayer de le faire. Donc, pour le bois. Déjà, pour le cuir, j'ai assez. L'huile. Le métal, on va déjà le mettre ici aussi. On va y mettre les baies. Ça va déjà nous soulager le poids. On va y mettre la moitié. Voilà. Comme ça, on se trouve déjà plus léger. Ah, mon coffre est plein. Voilà. On va regarder après pour s'en faire un autre, alors. Donc, j'ai vu que j'avais une viande sur moi. Je vais la mettre dans le feu. Je n'ai pas pris le bois. Voilà. On va essayer d'aller chercher un peu plus de viande. Donc, combien est-ce que j'ai dit qu'il me fallait de bois ? Là, j'ai tout, sauf des fibres. Bon, je vais chercher des fibres, alors. Non, ce n'était pas des fibres, c'était du tâche. Pardon. Donc, il m'en fallait 80. On va essayer d'agrandir un petit peu la base aussi. On va commencer à en faire plus. Je vais commencer par faire ce que j'ai besoin. en priorité. Voilà. On va refaire une fondation, on ne porte pas besoin. Donc, ici, il me manque donc des fibres. D'accord. Donc, on va partir chercher des fibres. Toujours sur la protection de notre petit îlot. Après, il faudra qu'on aille chasser. Voici. Donc, je vais pouvoir y poser la base. Je vais la poser ici, derrière. Je refais une deuxième fondation. Que je repose ici, derrière. Il faut que notre ami nous suive. Voilà, reste là, maintenant. Très bien. Donc, je vais voir ce qu'il me manque, maintenant. C'est parfait. Donc, on va pouvoir démolir ceci. Voici. Voilà une base déjà plus grande. Donc on va y mettre le lit. Qu'est ce que nous pouvons créer d'autres. Pour l'instant il y a une seconde boîte. Peut-être. Je regarderai cela juste après. Donc ici on va essayer de mettre le lit le plus possible. Voilà comme ça celui-ci est mis. C'est déjà bien. Bon on va vite prendre la viande que j'avais mis à cuire. Et éteindre le feu car ça ne sert à rien de le laisser brûler pour rien. Et on va déjà la manger comme ça c'est fait. Donc pour bien faire. Je vais regarder ce qu'il y a d'intéressant ici. Je vais tout prendre pour pouvoir crafter quelque chose. Là il me manque encore des fibres. Il va me manquer de nourriture donc je vais devoir aller chasser juste après ceci. Voilà. J'ai les fibres qu'il me faut. Je peux rentrer dans la base. Voilà. Donc je vais faire le coffre. Nous allons le mettre ici juste à côté. Voilà. J'ai froid donc j'équipe ma torche histoire de me réchauffer. Voilà. Donc ici on va mettre toutes nos ressources. Genre le cuir, le charcoal, les choses intéressantes, la pierre. Voilà. Comme ça nous avons deux coffres. Un où on range les baies et les choses moins importantes. Il y a aussi le métal ici. Ça nous fait deux coffres. Ce n'est pas plus mal. Voilà. Je pense que c'est tout pour cette vidéo pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire ou à un pouce bleu si ça vous a plu. Donc il y aura d'autres vidéos qui arriveront par la suite. Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt.